allez salut à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser les nœuds pour finir notre ligne alors soit pour attacher une agrafe soit pour attacher un leurre directement sur notre bas de ligne alors on va commencer par le nœud de l'agrafe pour le nœud de l'agrafe là pour les besoins de la vidéo j'ai pris un très gros nylon pour que ça se voit je réalise une boucle avec la tête de mon bas de ligne je passe la boucle alors soit dans le lié de mon leurre soit dans mon agrafe mais ici c'est plus un nœud typé pour agrafe vous comprendrez pourquoi je prends ma boucle je la fais passer donc dans mon agrafe avec cette boucle je viens réaliser un nœud simple comme ceci et là je n'ai plus qu'à passer mon agrafe dans la boucle et c'est fini alors à serrer du 50 centièmes c'est pas le plus simple alors je prends une petite pince comme ceci je fais bien attention quand je sers l'agrafe des fois que la boucle ne passe pas comme ceci sur le petit crochet de l'agrafe ça arrive assez souvent si on fait pas attention et là j'ai plus qu'à serrer ce nœud qui est assez discret plutôt très résistant et assez simple à faire voilà pour le nœud agrafe ensuite on va faire le fameux nœud rapala dès que je n'utilise pas d'agrafe en fait j'utilise le nœud rapala pour laisser en fait un semblant de liberté quand même à mon leurre et surtout quand je pêche au leurre souple sans agrafe qu'il faut être vraiment très discret j'utilise toujours ce ce nœud là donc pour faire ce nœud il faut faire un nœud simple ici comme ceci sur notre babine faire passer dans le lier de l'hameçon venir refaire passer dans notre nœud simple que l'on a réalisé on règle notre distance on vient serrer notre nœud alors plus ou moins moi j'aime bien laisser on va dire un centimètre un centimètre et demi là on vient pincer juste au dessus du nœud simple ici pour pouvoir laisser la place pour mettre l'excédent à la fin du nœud je fais entre 5 et 7 tours je repasse dans la boucle que j'ai créé en pinçant je viens serrer doucement je tiens sur mon balding je rapproche mes spires avec les doigts et je viens de tirer et rapprocher et retirer et rapprocher et là notre nœud est fini on peut couper l'excédent on laisse toujours deux trois petits millimètres des fois c'est pas serré à fond le poisson des fois à plus de force que nous donc le nœud peut glisser un tout petit peu donc on laisse toujours cette petite sécurité voilà et là on a notre nœud et notre leur reste assez libre comme ceci et c'est quand même un petit peu plus discret qu'une agrafe voilà je vous l'accorde c'est du 50 centièmes c'est pas le plus discret mais bon quand on est sur du 20 centièmes ou du 25 centièmes c'est assez discret voilà pour le nœud pour raccorder vos poissons nageurs ou leur souple en direct allez j'espère cette vidéo vous aura apporté quelque chose passez une bonne journée salut